Je m'appelle Audrey Kimmel, beaucoup m'ont qualifiée de semeuse de graines. Je suis plasticienne céramiste, je travaille principalement le grais et la porcelaine, que je modèle entre mes mains pour créer des fleurs, des arbres, des cocons, des graines. Une nature imaginaire qui, je dirais, est en perpétuelle évolution selon justement mon imagination, les choses que je vais observer de par la nature, de par des expositions ou dans la rue. Donc une nature qui renaît, qui régénère sans cesse. Alors choisir un artiste favori, c'est pas évident, dans la mesure où il y a énormément d'artistes qui vont m'inspirer. Certains vont m'émouvoir, me bouleverser, d'autres vont plutôt m'interpeller, me questionner. J'ai aussi plein d'artistes qui me fascinent de par leur pointe et leur technicité. Il y en a dans tous les univers, dans tous les horizons, il y en a qui sont connus, inconnus. Alors s'il ne faut en choisir qu'un, j'ai pensé à Daniel Host, parce que je trouve qu'il regroupe un peu tout ça. C'est quelqu'un qui manie son art avec brio, et donc en fait il fait de l'art floral. Et il arrive à créer une beauté éphémère qui moi me touche énormément et qui m'inspire en tout cas dans mon travail. Alors ça c'est une vaste question, à l'heure actuelle en plus l'art est confiné et se déconfine en se virtualisant quelque part. Pour moi je pense que l'art se vit malgré tout, parce que l'art, en tout cas les oeuvres d'art, quand je crée une oeuvre, le but c'est de raconter une histoire, d'emmener les gens dans un voyage, de faire en sorte aussi qu'à un moment les personnes s'approprient la pièce, que ce ne soit plus ma pièce, mais leur histoire, leur propre histoire, leurs émotions. C'est un éveil des sens aussi, des fois aussi faire une installation, ça va amener les gens à se questionner, à se poser des questions. Donc c'est vrai que l'art c'est tout ça, c'est bien plus que ça encore. Pour moi je pense que l'art quelque part c'est la vie, et je pense que l'art est essentiel, notamment à l'heure actuelle. Alors plutôt que de dire qu'est-ce qui m'a donné envie d'être artiste, je dirais plutôt, si je peux me permettre, qu'est-ce qui m'a amenée à connaître et à apprivoiser cette matière qu'est l'argile. Parce que pour moi la découverte de la terre, ça a été vraiment une histoire de rencontre. Donc d'abord celle de Pierre-Yvaldre en 2004, donc ça a été un peu l'initiateur, ça a été mon guide. Sans lui je ne serais sûrement pas céramiste à l'heure actuelle. Notre première rencontre, en fait, je suis rentrée dans son atelier, il était en train de tourner, derrière son tour de potier, et puis je n'oublierai jamais, il s'est levé, il m'a dit installe-toi et mets les mains dedans, alors qu'on ne se connaissait pas. Et depuis, en fait, je n'ai jamais sorti les mains de la terre. Après il y a eu une deuxième rencontre, celle de Véronique Vialaf, en 2007, qui elle m'a emmenée un voyage intérieur dans l'art du senti. Et cette approche qu'elle avait de la matière a complètement bouleversé moi ma manière, justement d'appréhender l'art de Gilles. Ensuite, il y a eu la rencontre avec Céline Laurent-Dessort en 2008, qui m'a ouvert en fait les portes de son école, et qui elle m'a montré toutes les possibilités et les richesses de cette matière-là. Les trois que je viens de citer. Un amour, c'est compliqué. Je dirais que c'est une année qui était très marquante, bouleversante, qui remet en question aussi, parce que dans notre pratique artistique, forcément, ça nous a énormément chamboulé. Je dis nous, parce que je pense que les artistes en général. Parce que même si, quelque part, c'est pas le confinement en soi, parce que quelque part, moi je travaille dans mon atelier, je suis confinée une bonne partie de l'année, parce que j'aime m'isoler dans ma petite bulle et créer. Mais après, c'est tout ce qui gravite autour, de ne pas pouvoir faire d'exposition, de la difficulté aussi d'amener les gens dans nos ateliers. Parce que moi aussi, j'ai une grande part aussi où j'aime transmettre mon métier. Donc c'est aussi être bloqué par rapport à ça, dans cette phase de transmission d'un savoir-faire. Donc je dirais que c'est un ensemble de choses. Maintenant, je pense que malgré tout, il faut arriver à rebondir. Donc moi, j'ai continué à créer. Ça m'a même amenée à changer des fois un peu d'univers, à pousser un peu plus loin ma créativité. Et je dirais qu'après, maintenant c'est 2021. Je pense que 2021, il faut y croire. L'année du changement. Et puis, voilà, les expos vont revenir. Et voilà, il faut s'accrocher à ça en tout cas. Alors, j'ai des goûts très variés, très hétéroclites en musique. Donc si je devais choisir un artiste, je prendrais un artiste qui est présent, qui a été présent en tout cas tout au long de mon parcours jusqu'à présent. Puisqu'il a déjà accompagné des expositions. Il accompagne des fois des performances artistiques que je fais. Il m'accompagne aussi à l'atelier quand je travaille. C'est Ludovico Aenodi qui est un pianiste italien. Alors, le mot de la fin, c'est un professeur qui m'avait dit ce proverbe quand j'étais en formation à mes débuts, donc en 2008. Il m'avait dit, tout le monde connaît l'utilité de l'utile, seul le sage connaît l'utilité de l'inutile. Cette phrase, elle me suit depuis mes débuts. Il m'arrive encore de la ressortir lors d'expositions ou de salons parce que souvent les gens me disent, en voyant mes œuvres, ils me disent, oui, mais ça sert à quoi ? Et je trouve que cette phrase aussi prend tout son sens à l'heure actuelle où on parle justement d'essentiel, de non-essentiel, d'utile, d'inutile, qu'est-ce qui est vraiment indispensable ou non. Donc, voilà, je finirai sur cette phrase-là. Donc, tout le monde connaît l'utilité de l'utile, seul le sage connaît l'utilité de l'inutile.